Shalom Boulakha, voici nos commentaires sur les deux parachutes qu'on va lire ensemble ce Shabbat Matot Masaï qui termine le quatrième livre de la Torah Elia Matot, c'est le 42ème paracha de la Torah On vient de quitter la paracha de Pinchas Ici, on rentre tout de suite dans quoi ? Dans la première mitzvah qu'on trouve, c'est quoi ? Qu'une personne ne doit pas profaner sa parole Alors, on va faire un parallèle, qu'est-ce qui s'est passé dans la 2041ème paracha et qu'est-ce qu'on va lire ce Shabbat C'est un parallélisme et un complément total Paracha de Pinchas On vient de voir comment il a sanctifié publiquement la Kedusha du Brit Maintenant, on nous demande dans cette paracha, dès le départ, de sanctifier la parole Il y a tout ce qui sort de ta bouche, tu dois le maintenir et l'exécuter Donc ici, la Kedusha, c'est la Pinchas Kedusha du Brit Mila Ici, la Kedusha de la Mila Ça c'est Brit Mila, ça c'est Mila La Mila, c'est la parole donnée Yesod, ici, c'est le Yesod Tarton Le Yesod, le fondement inférieur Et ça, la bouche, ça s'appelle le Yesod Aedion, supérieur Ici, l'orifice inférieur Ici, l'orifice supérieur Ils sont sur un même axe Central Pourquoi elle est centrale ? Parce que c'est le fondement de la parole Comme du comportement, n'est-ce pas, au niveau sociologique Avec sa femme Et elle ne l'a pas profané, la sainteté du Brit Kedush Ici, à la parole Il va utiliser cet orifice de la parole Pour proférer les 22 lettres de l'alphabet hébraïque Plus une autre catégorie de lettres Lettre finale Les 5 lettres finales C'est une 23ème catégorie de lettres finale Qui représente la rigueur Donc 22 plus 1, 23 Ici Cet orifice inférieur Il va émettre En Brit Kedush Il va émettre 22 couples De paires de chromosomes Plus un 23 couple Une 3ème paire de chromosomes Qui va définir XXXY Le sexe du gosse Donc, pourquoi ils sont 5 ici ? Parce que ces 5 Les 5 manes A faire les lettres finales Font allusion Aux 5 degrés De Neshama Que ce 23ème couple De chromosomes Va donner Nef et Chou En Neshama Raya et Hida Dont est doté L'enfant Donc, vous voyez Ce paradisme total Alors, ici Qu'est-ce qu'on a ? Ici La sanctification de la parole Ici Sanctification de la pensée Et de l'action On agit dans 3 niveaux Pensée Parole Action Dans le moment de la Corinthienne Une Corinthienne Une Paracha De Pinchas On sanctifie la pensée Et l'action La pensée On doit avoir des pensées Extrêmement pures Si on veut avoir Une Neshama Théhora Qui rentre Dans la conception De ce moment-là Et bien, ici C'est la quoi ? La sanctification De la parole Évidemment La pensée La pensée également Mais c'est la parole Qui maintenant Qui va être Maintenue Ceci étant dit Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a ici, donc Le Dibourg Et ici Marchabre Et Maras Alors, on voit Ce paradigme total Oui Alors, on va prendre quoi ? On va prendre ici La 42e Paracha C'est la 42e Paracha De Matot Et on va voir ça, donc Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que si On cherche Combien des lettres Parce que 42e La traduction C'est Bête Même Bête c'est 2 Même c'est 40 Alors Voyons combien des fois Se trouve la lettre Bête Dans toute la Paracha Elle se trouve 291 fois Et même 293 fois Voilà Pourquoi ? Il y a des raisons L'ensemble des deux 291 plus 211 Ça te fait combien ? Ça te fait 584 Bête même Se trouve 584 Ensemble Pourquoi ? C'est quoi 584 ? C'est 8 fois 73 C'est quoi 8 fois ? Eh bien C'est au 8ème jour Que 73 C'est la guillemot Traite de Horma C'est le papa La Bina C'est la maman 8ème jour De sa vie Le papa C'est-à-dire Le futur papa Il doit faire un pacte Avec son créateur Au 8ème jour Et c'est le contrepoids De 213 De toute la vie Et de toute la création universelle Alors ceci t'en dit On va maintenant Décomposer Ce 293 Et puis 291 291 c'est quoi ? Ce n'est autre que 3 fois 97 3 c'est un nombre premier 3 c'est un nombre premier 3 c'est le 3 Et le 97 c'est le 26ème Nombre premier 3 fois 26 Alors que le même Alors que le même Il se trouve 293 C'est quoi ? Eh bien 293 n'est autre que Un nombre premier Lequel ? 63ème nombre premier C'est quoi 63 ? C'est 3 fois 21 Alors ici toi tu as Le bête est le même 3 fois 26 Et l'autre le même 3 fois 21 Vous voyez ça ? On va le trouver Tout comme dans les téléphilines C'est le couronnement De la personne Ici c'est le couronnement Dans la Kedusha De Bricodech Rappelez C'est le 21 Le 21 je rappelle C'est quoi ? Si on ouvre le Le pointil des téléphilines Il y a 21 fois Le nom 26 Et pourquoi 3 reprises ? Pour l'action La Kedusha du Brite On doit passer 3 opérations La Orla La Peria Et la Metitsa Et donc Ici On fait On met en action Quoi donc ? C'est 2 noms C'est 2 noms divins Ça c'est le Or Makif La lumière environnante Et ça c'est le Or Penimi On l'avait déjà dit Plusieurs fois Comment le Moëlle Il doit faire le Brite Avec dans la bouche Le vin Pourquoi ? Pour associer Le liéso des Lyons Avec le liéso de tartone Et pourquoi avec le vin Parce que dans le vin On a vu que Il y a la formule Chimique du vin C'est Il y a l'alcool éthylique Et l'alcool La formule de l'alcool éthylique C'est quoi ? C'est de H5OH Le poids atomique C'est 26 électrons Donc 26 électrons Que toi tu introduis Dans la sève Dans la sanguine Du gosse C'est la plaie De Werte Quoi donc ? Le nom divin Et c'est la troisième Clippale Rocher Qui quittera Le gosse Définitivement Et ce n'est que comme ça Qu'on peut le libérer Seulement à travers La metzitsa A travers la bouche Remplie de vin L'unique modalité Attention A ceux qui font Avec les pipettes Il faut les balancer Avec de toutes les madrigotes Tellement c'est C'est super dangereux De faire D'accepter Une opération pareille Avec la pipette Ça détracte Tout le futur Des gosses On l'a déjà dit Déjà dit On avance Donc on voit ici Cette dimension là Que c'est la couronne De l'homme Le Brit Kodesh Et la couronne aussi Sur la tête de l'homme Ce sera les Téphilines Où il y aura 21 fois le nom 26 Pourquoi 3 ? Parce qu'on a 3 paires De Téphilines Comme vous savez Rashi Rabbenutam Et Shemusha Rabba Ceci étant dit Alors on va maintenant Voir Regardez ici On a dit que L'homme il était 119 Vous vous souvenez On avait parlé Où il y a dans Toute la Je vais vous le rappeler Peut-être Il y a certains auditeurs Qui n'ont pas vu Le passé Ça c'est Le récit de la création universelle Les 7 jours De Bérichie Jusqu'à la Soth Il y a 1815 lettres Dans ces 1815 lettres Il y a le nom De Adam Codé 118 fois Et une fois Est écrite en toutes lettres Donc ça te fait La présence De 119 fois La présence De Adam Non seulement Ici Codé Dans les différents codes De 119 fois Même le poids Des lettres Des 1262 lettres Qui vont De Bête De Bérichie Jusqu'à Aleph De Adam Il se trouve Au 26ème verset Il y a 1262 lettres Et bien Vous faites Le poids Numérique De tous C'est 1262 lettres C'est 73 861 On fait le quoi ? Le numéro La valeur Guématria Guématria Des 1262 lettres Ça te fait 73 861 Tu le décomposes Il est formé Par deux nombres premiers 317 par 233 233 C'est le 52ème Nombre premier 317 67ème Nombre premier Combien de nombres premiers Tu dois avoir Pour réaliser l'homme 52 plus 67 Ça te fait 119 Ici En nombre premier Par les guématria Des 1262 lettres Et ici En code Par la présence De Adam Donc vous voyez Que 119 C'est la dimension La plus élevée N'est-ce pas ? Et c'est pour cela Que Adam Marichon On avait dit Qu'il va donner 70 ans de sa vie A celui Qui va louer Le locateur Qui sera David Améler Il va écrire Un 750 Le plus grand Puisque c'est La plus grande Créature C'est l'homme Le plus grand Théinime C'est le 119ème Théinime Et combien Il y a des versets 176 versets En vertu De quoi ? En vertu Qu'il a voulu Faire un concert A l'unisson De toutes les 22 lettres De l'alphabet Hébraïque Qui seront cités En tête De versets 8 fois C'est-à-dire 8 fois 22 Ça fait 176 versets Donc les 8 premiers versets Il commence par Aleph Les de 9 à 16 Par bête Et ainsi de suite Pourquoi 8 ? Parce que C'est un concert Qui se montit On ira sur Le tombeau De défunts Et on va lire Le 119ème Chapitre De délim En citant Son nom En prenant Son nom Et on lit 8 fois Avec chaque lettre Qui forme son nom Ce psaume-là Qui forme son nom Ce qui fait donc Qu'on veut louer Le créateur Au nom de ce Défun Qu'il n'a jamais profané Ce 8ème jour Qu'il a fait Le pacte Avec son créateur Et si c'est une femme Qu'il n'a jamais profané Il n'a jamais manqué D'aller au 8ème jour A l'entrée du 8ème jour Au miguet Pour se purifier De son impurité Biologique Alors ceci est-on dit Qu'est-ce qu'on a ? Alors on va voir ceci Là On va voir un nom Que tout le Tanakh Viendra à nous le témoigner De ce qu'on vient de dire Tout le Tanakh Imaginez-vous ça Regardez Le mot Brit Combien de fois Il se trouve dans tout le Tanakh Je l'ai trouvé 132 fois Et Brit Il y a aussi Brit Brit Mon pacte Et c'est aussi Mais c'est aussi le Brit Mon pacte Et bien c'est une 44 fois Combien en total ? 176 fois Exactement le nombre Des versets Dans le 119ème Téhilim Et que tous les 24 livres du Tanakh Viennent à témoigner De ce qu'on vient de dire Dans quel esprit Ce psaume a été réalisé Par David Améler On dirait qu'il connaissait Tous les 24 livres du Tanakh Compris même les livres Et les prophètes Qui sont venus après lui Comment est-ce possible ? Ce roi Chakodesh Dites-moi vous Grande Très grande matière De réflexion Pour toutes les nations Du monde Est-ce que c'est humain Ou divin Une chose parlait C'est ça ce qu'on veut Mettre ici l'accent Ceci étant dit Donc on voit ça Comment le Tanakh Vient de témoigner Ce qu'on vient de dire Alors Regardez Ici Dans toute la Torah maintenant Voyons un peu Combien de fois Se trouvent les lettres Bam Ensemble Bête même Elles se trouvent Dans 35 Ptsukim C'est-à-dire On a mot Dans 35 versets Pourquoi 35 versets ? Parce que vous vous souvenez Qu'est-ce que c'est 35 ? C'est la distance Qui nous sépare Du tronc céleste Au centre atomique De la matière Le centre de la matière Il est entouré Par 18 couloirs Où Piroides Tournent tous les 92 électrons Il est où Le centre atomique De la matière ? La matière Elle est composée D'atomes La plus petite particule De la matière C'est l'atome L'atome Il est composé De deux notions De deux éléments Le noyau atomique Et l'électron C'est juste Combien d'éclos Il y a un maximum 92 ? Et bien La science nous enseigne Il y a Pour faire circuler Ces 92 électrons Il te faut chacun Une masloule C'est-à-dire Une autoroute Parce que S'il y a un Qui est un supplémentaire Il peut cogner l'autre C'est la bombe atomique Alors Dieu a donné Le premier autoroute Deux électrons Maximum L'hydrogène Et l'élium Le deuxième Le premier Il est saturé Avec deux Il se ferme Le deuxième Il s'ouvre Avec dix Le troisième Avec dix-huit Combien des autoroutes Que le créateur Il a donné Pour qu'il n'y a Aucune collision atomique Dix-huit Alors il y a Dix-huit couloirs Qui entourent Le noyau atomique C'est pour ça Que quand l'âme Elle vient De le monde extérieur Elle passe Les dix-huit couloirs Et elle s'installe Dans le noyau atomique Pour l'animer Et c'est pour ça Que je l'écris Adam High Il vit Comme un c'est High Dix-huit Il a passé Les dix-huit couloirs Quel moment ? Quand il est né On lui a donné l'âme Il est devenu Maintenant Un homme vivant C'est clair ? A la naissance A la naissance Même avant la naissance Au quarantième jour Quand on lui donne Le sexe Si on veut être précis Comme ça Nous dit la guimara Et la science A dévoilé récemment Que Au quarantième jour De la conception Il y a Une activité Neurologique C'est-à-dire Je veux dire Neurologique L'âme Elle se trouve Citée Dans la tête Et s'il y a Une activité Neurologique C'est-à-dire Qu'au quarantième jour Comme nous dit Le gemara Dans ma serradida Qu'il y a La définition Du sexe Si les filles Ou garçons Alors c'est-à-dire Que Amérante A ce moment-là C'est clair ? Alors ceci étant dit Qu'est-ce qu'on a ? Alors On a 18 pour la matière Et Pour l'esprit Il y a la même chose Qu'il y a ici Là-bas Mais par contre Il y a 17 Selon Le sépheur De Kabbalah Très ancien Il y a 17 Palissades Qui entourent Le tronc céleste Alors 18 et 17 Ça fait 35 Pour arriver d'un couloir A l'autre Il y a 35 35 étapes Et bien c'est pour cela que Maintenant tu vas arriver là-haut Tu es arrivé au centre Devant le tronc céleste Tu dois passer ces 35 stades Et comment tu vas faire ? Bien Shabbat par exemple Un shabbat c'est C'est le Le trait d'union Entre les deux Les deux Comment ? Le récit du shabbat Il est rédigé En 35 mots Chaque mot C'est une escalade C'est clair ? Autre chose Dans tout le récit De la 17 jours Tout le récit Des 7 jours Il y a ici 35 fois le mot Elokim C'est-à-dire Pour arriver d'une place A l'autre Qu'est-ce que tu as ? 35 Ok Alors ceci t'en dit Tu vois ici Il y a tellement D'autres choses A vous montrer Par exemple Le premier Yudke Vabke Qui se trouve dans la torrent Il se trouve au 35ème verset C'est-à-dire Tu escalades Chaque verset C'est une escalade Parle-vu jusqu'au 30 stade Au 35ème verset Tu trouves pour la première fois Hachem Elokim Hachem Yudke Vabke Qui se trouve au 35ème verset Ils sont chanceux C'est barbus C'est quoi ça ? C'est quoi cette infrastructure ? C'est pour nous enseigner Eh bien Ces grands secrets Qui sont enfermés dans le Kabbalah Ok Bon ça c'est encore une autre On va parler plus longuement de ça A une autre occasion Ceci étant dit On va prendre maintenant quoi ? On va prendre On va prendre Toute la Torah Les lettres bêtes même Dans toute la Torah Elles se trouvent C'est-à-dire collées C'est-à-dire collées Pas dans un mot Même entre deux mots La dernière lettre d'un mot Et la première lettre du mot Qui suit Ça ça s'appelle Qu'il n'y a aucun intervalle Sinon l'espace Qui les divise Ça Nous dit Toute la Torah N'est qu'un seul Nom de Dieu C'est-à-dire On a tous les intervalles Tu les colles Tu as ci 300 000 lettres Qui font Un nom de Dieu Alors combien de fois Ils se trouvent ensemble Bêtes même 613 fois Incroyable Ça te dit rien de tout C'est le jeu du hasard Comment est-ce que N'on peut En écrivant N'est-ce pas 300 000 lettres Toutes les histoires Que tu veux Mais qu'il n'y ait pas Plus que 613 fois Les lettres bêtes même Parce que quoi Parce que C'est le contrepoids De toutes les 613 mises Qu'est-ce que c'est Brite Mais là Mais entre temps Pourquoi je brite Mais là Parce que Dieu a créé le monde Sachez-le C'est un grand secret Qu'on vous dit Avec le trésorant divin De 42 lettres Et c'est pour ça que Dieu crée Et toi tu procrées Dieu crée avec les 42 lettres Toi tu procrées Avec le Brite Mais là Voilà ce parallélisme Très bien Alors ceci étant dit On va maintenant prendre quoi Le premier Le premier des 613 Il est toujours la tête Il décide pour tout le reste Le premier Il se trouve Quand il crée Au troisième jour Issef Mazria L'herbe Qui va Qui va Donner des Mazria La semence Alors Tu vois Issef Mazria C'est bête même Tu le vois ça ou pas ? Oui Très bien Ça c'est le premier Si tu veux la guématria Dans quel cadre Il se trouve Dans ces deux mots Qui valent 4 fois 233 C'est quoi 233 ? C'est la guématria L'arbre de vie éternelle Qui provient Du chaman bête Pourquoi 4 fois ? Parce que Les 4 mondes Comme vous savez Rappelez-vous toujours Ces données là D'où on provient De ces 4 mondes métaphysiques Le cinquième On étudie du mat Parce qu'il n'y a pas d'être Et qui s'appelle Asilud Bria Yensira Asiya De le monde des idées Qui est animé par Yod Et le Hei Le monde de la Bria De la création Vav Le monde Yensira De la formation Et le final Le monde de l'action Donc Yulke Vav C'est pour ça Action 4 Et bien Qu'est-ce que c'est Asahayim ? Ce qu'est Asahayim Il était dans Le Aeddem Dans le Ghana Il y avait Aedzadda Il était là Dans la question Il y a du mal Et dans le pavillon C'est dans le jardin Mais qu'est-ce qui est Plus important ? Evidemment Asahayim Et puisqu'il a fauté Il a été chassé Afin qu'il ne rentre pas Et qu'il goûte Du Aedzahayim Parce que ça donne La vie éternelle Voilà donc Que ici Tu as ici Le premier Des 613 Et là Il est dans un cadre De 4 fois 233 Maintenant On va prendre Maintenant quoi ? L'inverse Bête même C'est-à-dire Ça c'est Bête même L'inverse C'est même Bête Même Bête Donc cet ordre-là Il y aura 1015 fois Voilà par exemple Elohim Ben Et Dieu a créé Qu'il soit Entre ça C'est Bête même C'est ce que le premier Et ici aussi Qu'est-ce que tu as ? Tu as ici Qu'est-ce que tu as ? Deux fois La valeur numérique De ces deux mots C'est Elohim Ben C'est 2 fois 74 C'est quoi 74 ? Eh bien Ça t'appelle en cause Le premier mot Avec lequel Dieu nous a parlé Au Mont Sinaï Des 10 commandants C'est quoi ? Anori Combien les anoriens Que dans tout ça Il y aura 147 anori Dans cette sorte-là Tu prends le centre De la valeur 147 C'est combien ? 74 La médiane Le point central Eh bien Tu vas prendre Le 74ème Qui est le point central Il est au centre De l'univers Sans du tout Tu prends le 74ème Anori Parmi les 157 C'est celui qui concerne C'est le hanori Il est dit commandement Incroyable Et s'il y a deux reprises Pourquoi deux reprises ? Parce qu'il te dit Et le premier commandement Et le deuxième commandement C'est le hanori Alors Ceci étant dit C'est quoi ? Maasé Bereshit La création du monde C'est l'initial Avec quoi il a fait ça ? Avec l'an 42 Voilà Il a mis 15 fois Alors Alors on va maintenant Mettre ensemble Combien ça te fait en total ? Eh bien ça te fait en total 613 plus 1015 Réincident 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 Ça te fait combien ? 1628 Ce n'est autre que de nouveau Cette fois-ci 11 fois 2 fois 74 Pour 11 fois C'est quoi 11 ? Eh bien Rappelez-vous Que dans la Dans le quêteur Des 10 séphirotes C'est le nom Yud Kervav Qui n'est-ce pas Qui Qui règne Et Dans la Malchut C'est Aleph D'Alet Non Yud L'initial La tête de ce L'un Kervé C'est Yud L'initial C'est Aleph Yud Aleph 11 Le voilà Ça c'est 11 fois 2 fois 74 C'est à dire quoi La présence divine Maximale N'est-ce pas A tous les niveaux Avec ces deux lettres Qui sont Semées dans toute la Torah Dans 300 000 lettres Ensemble 1628 fois Où le Beth même Brick Mila C'est 613 fois Et l'autre 1015 Pour voir Cette dimension incroyable Et si tout cela Te suffisait pas Batora Regardez ici On va essayer de voir ici Beth même Si c'est On peut Essayer d'expliquer ça Brièvement Alors On va voir ici Ça me prend un peu de temps Mais je vois que le temps passe Et on a encore toute une autre Paracha à vous montrer Je préfère On va faire ça dans une conférence Plus attendue Parce que Sinon on ne pourra pas faire La deuxième paracha Excusez-moi Je passe outre Et on voit immédiatement Ce nom de 42 La Corne du Paracha Nous le verrons maintenant En action Où Tout de suite après A la paracha qui suit On va lire Les 42 étapes Il y a eu Dans la sortie d'Egypte On a passé 42 étapes Ces 42 étapes Les voilà Si vous prenez La valeur numérique De toutes les 40 Le nom des 42 étapes Ça te fait un total De 18 585 C'est quoi 18 585 Ce n'est autre que 21 plus 21 Plus 21 Plus 42 fois 441 On va tout de suite Exprimer De quoi il s'agit 42 évidemment Parce qu'il y a Les 42 étapes Par 441 441 c'est quoi C'est le carré De 21 par 21 Alors c'est de nouveau Qui se retrouve ici Comme là Et c'est quoi 21 par 21 Alors pour le comprendre Dieu s'est dévoilé A Moshe Rabbeinu Au puissant Pardon Comme vous savez Et quand il lui a demandé Et s'il me demande Son nom Que dirais-je Il lui dit Qu'automne à l'Eblie d'Israël Il va dire aux enfants d'Israël Je serai ce que je serai Qu'automne à l'Eblie d'Israël Trois fois C'est l'Eblie d'Israël Les deux pères de Téphiline Rachir Abemutam Et tu vas mettre ici Un face à l'autre 21 plus 21 Ça tu as fait 42 fois Le nom de Dieu Un face à l'autre Soit sur la tête Soit sur la main Vous comprenez Et c'est pour cela Qu'il faut les mettre ensemble Ça c'est le Shem Machalim Le nom en entier Et 21 c'est quoi Je serai Il a dit je serai Il n'est pas Je serai ce que je serai Et qui est un face à l'autre C'est pour cela que maintenant 21 face à 21 Il y a d'autres termes Un 21 de Rachir On revient dans le même temps Qui c'est Rachir c'est la maman Qui c'est Abemutam C'est le papa Alors c'est une multiplication Ils sont ensemble Un face à l'autre 21 par 21 Ça tu as fait 1541 C'est le mot émet La vérité suprême Qui sort de cette union Parfaite Entre l'homme et la femme Et qui se conjugue A M. 42 Le nez 13 à l'homme divin De 42 Et c'est quoi 21 et 21 et 21 Et bien c'est 3 fois 21 Que toi tu vas apporter Maintenant Des 3 paires de tes filles Soit pour l'homme Ça c'est La constante Il y a 63 Comme vous l'avez déjà vu Plusieurs fois Le Shem Sag Qui anime 63 Qui anime La création Et qui est Composé De 3 fois 21 Qui sont Le matin En mai Rashi Rabbenotam Et l'après-midi Un seul 21 Puisque Chimusha Rabba C'est 4 par 4 Où il y a Simplement La présence De Rashi Et la présence La place De Rabbenotam Elle est vide Parce qu'il est sorti Du boîtier C'est-à-dire du baït De la maison Pour Aller Faire la guerre Au Khoro de Touma Qui s'annonce Dès qu'il a le coucher du soleil Ça c'est l'horizon Dès qu'il a le coucher du soleil Il lève la tête Et alors Afin Que toi tu puisses passer Tranquillement La nuit Toi Et ta femme Et tes enfants Alors c'est pour ça que Lui il sort pour Les mater Et si tu mets Les défilines De Shemusha Rabba Alors tu l'appelles en cause Qui rentre en action Et si on ne l'aimait pas On a un problème A bon entendu Le salut Ceci étant dit Alors maintenant On avance On va voir maintenant Une autre petite chose Sur la paracha De Des 42 étapes Regardez quelque chose De spectaculaire Je vais me Je ne peux pas Je ne peux pas entrer Dans les détails Parce que malheureusement C'est un matériel De folie Par exemple Le 42 J'écris la première partie Du livre Il y a 850 pages Sur le nom De 42 Shemam Muforash Anabekorah Que Rebbe Hanabekorah A écrit En prière Afin Qu'on puisse Évoquer ce nom divin Sans le pouvoir Le prononcer Parce qu'il est imprononçable Il les a mis en initial De cette prière De Anabekorah Comme vous connaissez tous Chaque matin on le dit Et nous quand on extrapole Ces 42 lettres On l'évoque Et tout le sidour Quand on le verra Une prochaine fois Il est inscrit En clé de 42 Toutes les prières Que ce soit Le Shema L'Amida Le Kaddish Le Alishab N'importe quelle prière Et tout les prières En 42 C'est quelque chose Spectaculaire Qu'il nous faudra 2 ou 3 conférences Au moins Pour donner un peu Un avant-propos Donc on va se Centraliser maintenant Sur le début De la 43ème paracha Elle commence ainsi Elle Massa'é Ben Israël Voilà l'itinéraire Des enfants d'Israël Et les enfants Et les étudiants Ils étaient en 42 étapes Regardez Nous dit Le Balmé Galé Moukot Un grand kabbaliste Ces initiales De Elle Massa'é Ben Israël Nous évoquent Quoi donc Le futur Quatre exils Des l'itinéraires Qu'ils auront Malheureusement Incroyable Comme ça Il nous dit Le reste Casse-toi la tête Il nous a mis Sur le chemin Ce tzadik Alors maintenant Qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien On va maintenant Voir un peu chacun Regardez Si on prend par exemple Les initiales De Elle Massa'é Ben Israël 1 40 41 42 43 Et 10 53 Tu traduis 53 C'est Gan C'est quoi Gan Le jardin Le jardin De l'Eden Eh bien Avec le Nom de Dieu De 42 Des 42 Itinéraires Tu retrouves Où ça ? Au Gan A Eden Au Gan Du Eden Attention Voyons un peu Il y a ici La Tavara Attention Il y a une double dialectique Alors regarde Comment Comment elle sort C'est double dialectique Tu vas prendre les lettres Tu as les lettres C'est 53 Les tagim C'est 14 Et les voyelles De ces lettres De ces 4 lettres C'est combien ? 56 Total 123 Gematria De Qu'est-ce que c'est Oneg ? Comment t'en dire ? Delice Comment t'en dire ? Plaisir Plaisir Oneg Shabbat Le plaisir du Shabbat Alors Tu fais La volonté divine Tu es dans Oneg Et si Tu ne fais pas Tu prends Avant C'est le rat Qui domine Alors ce serait Un Inversion Des lettres Et tu lis Nega C'est quoi Nega ? Les mêmes lettres Dans un autre ordre Nega c'est la plaie Les plaies d'Egypte Ce qui s'est passé La mort En d'autres termes Alors tu vois La même dimension Qu'elle a une double Dialectique Alors Voilà pourquoi Ces 42 étapes Tu fais la guématricement De ces lettres Elle C'est 9 fois C'est à dire 819 C'est 9 fois 91 C'est à dire Dans toutes les 9 séphilotes Qui donnent de la lumière Elles seront éclairées Par le nom de Dieu Qu'on a vu Yud Kivavke Qui s'écrit N'est-ce pas Alephdodnoun Yud Qui se lit 26 plus 65 Ça fait 91 Dans tous les 4 Dans tous les 9 Pardon Les 9 séphilotes Parce qu'eux Ils sont dans la lumière Suisir Dondi Alors tu vois ici Premier volet Deuxième volet On va prendre maintenant quoi On va prendre maintenant ici Les lettres De ces 4 Exils Les lettres Les tagim Et les voyelles Total Ça te donne Total Ça te donne 432 C'est quoi 432 ? C'est 2 fois 216 Vous vous souvenez C'est quoi 216 ? Le sort du rayon Le sort des 216 C'est à dire quoi ? Les rigueurs Guboura C'est rigueur Guboura C'est le matriat 216 Alors on va demander Tu vois Toutes ces rigueurs C'est 460 rigueurs Alors On va demander A Dieu Qui nous sauve De toutes ces rigueurs Alors qu'est-ce que dit SOS ? Oui SOS Le cri aujourd'hui Eh bien En hébreu Comment on dit SOS ? C'est comment on dit SOS On dit à ce qu'autre Oshana 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 Combien c'est Oshana ? Hey 5 Plus 6 11 Plus 300 311 Plus 70 381 Plus Nous 50 381 Plus 50 431 1 432 Ishtabarchemo Tu vois Les 432 SOS Oshana 2 fois 216 Pourquoi 2 fois 216 ? Parce qu'il y a 2 jours De rigueur A Rosh Hashana Le premier C'est Dina Kashiya Et le deuxième Dina Raphia Un Dine Très dur Et le deuxième Deux jours De coulant De dine coulant Et ça c'est 432 C'est ça ce qu'on demande A Soukot De nous sauver De ces 432 Rigueur Et où est-ce qu'il se trouve ? Dans les 4 exils Incroyable Regardez maintenant On va faire un zoom Un peu plus A l'intérieur On va voir ici Par exemple Un lait Ça c'est Le plus long de tous C'est quoi ? Énorme C'est pour ça qu'il y a la tête C'est lui qui dure 2000 ans Les heures Ils ont duré Ils ont duré 10 ans Des centaines d'années Mais celui-là C'est 2000 ans Alors c'est le plus gros Alors on va voir C'est le plus gros Comment il vaut ? Comment il vaut celui-là ? La lettre elle vaut Elle vaut ici 103 Avec les voyelles Alors qu'est-ce que tu as ? Elle est dans C'est quoi 103 ? C'est-à-dire Elle est dans un cadre De 36 Plus les tagging Plus les voyelles Ça te fait 103 103 C'est quoi ? C'est Yod Gimel En entier C'est quoi Yod Gimel En entier ? C'est Le sinistre c'est quoi ? 13 13 Et c'est quoi 13 ? Et bien Edom Il va s'attaquer Au nombre 13 Vous savez que Le monde Châtien Ils ne peuvent pas supporter Le 13 Ils ont Dans certains pays Ils ont même annulé L'ascenseur au 13ème étage Vous savez S'ils sont 13 à table Allez quitte la table Parce que Ça porte malchance Pourquoi ? Parce que justement Ça c'est Edom Il est contre le Ehad Ehad c'est 13 Aleph Hed Dalet c'est 13 Et Qui c'est Ehad ? Qui c'est Ehad ? Tu dis à Pessah Ehad C'est Dieu Eux ils ne peuvent pas supporter L'unité Ils en ont fait Trinor Ils en ont fait De là Un résidu Du polythéisme Malheureusement Et voilà donc Qu'est-ce qui se passe C'est ça donc Qu'ils attaquent Et en effet Si tu fais la guématrière De Edom Let Tagim Et vous voyez Ça fait 118 C'est quoi ? Ils s'attaquent Au Kiserakavod C'est 118 Au 30 céleste Directement En parlant En sonnant Mais en transférant tout Dans le Dans la Dans la polythéisme Le plus complet En faisant des statues En faisant des images En émettant toute la mission De la Torah En changeant tout Le Shabbat Et demi-dimanche Il n'y a plus rien Il n'y a plus rien Soit-disant Qu'ils parlent Au nom de De quoi ? De la Du monothéisme Alors qu'il n'y a rien De monothéisme Et d'ailleurs Le dernier pape Qui a démissionné Qui s'est rendu compte de ça Ensuite Une découverte Qu'il y a eu Ici à Yerushalayim Et personne ne sait Ces choses-là Et il a donné Cette démission Et dans cette démission Pourquoi ? Parce qu'il ne pouvait plus Continuer à être Il était un grand Amitra Ham Dans la Citra Vous savez Il a écrit trois livres Sur la Trinité Sur la Trinité Et après Qui s'est rendu compte de la Trinité Les douze apôtres Ils étaient autour Les dents Alors C'est des troupes De archéologues américains Qui cherchaient Et qui ont vu ça Ils ont dit On demande immédiatement Un commentaire du Vatican Ça s'est répandu La nouvelle En quelle année C'était ? C'était à 4,5 ans de ça Et ça s'est répandu Une soirée Je l'ai entendu À la radio Il m'a dit Maintenant C'est le tremblement de terre mondial Maintenant Mon cher va venir Pourquoi ? Parce qu'ils ont découvert Ils ont dit qu'ils montaient À l'ascenseur Avec l'ascenseur Là-haut Et tout ça Alors qu'il y a là-bas Tous ces restes Avec les douze apôtres Alors de quoi ? Donc ce qu'ils avaient dit Ils ont dit Leur doctrine Elle était fausse Attends une minute Alors ils ont dit Ça c'est la preuve Flagrante C'est terminé Le christianisme Alors qu'ils ont dit Alors on va On demande évidemment Des comptes À autre chose La télévision israélienne La radio israélienne Ils ont dit tout ça J'ai dit Je n'ai pas rapport à me menacer Ma chère qui doit venir Ça y est Qu'est-ce qu'il nous reste ? Le lendemain Ils ont demandé La radio vaticane Deux mots Non comment Non comment C'est tout Le soir On n'entend plus Rien parler Qu'est-ce qui s'est passé ? Avant l'entendant ça Vous savez comment On fait taire La presse Vous savez comment On fait taire un peu Les journaux Et tout ça Sa salle Qui fait Fermer la bouche À n'importe qui Malheureusement Voilà comment ça s'est passé Si vous allez là-bas Ils ont fermé Cette grotte Avec du ciment Personne ne peut plus rentrer Là-dedans Même pas Et plus Personne non plus N'en parle Bon je ne peux pas parler Autre parce que J'ai des rapports Et je ne veux pas Les nuire Ces rapports Donc jusqu'ici Les choses Voilà ce qui s'est passé Et encore Ce pape là Alors Il a dit Si c'est pas possible Alors ils ont fermé Toutes les entrées Dans le cap du Vatican Où il y a Les mal-esprit Et tout ça Et je peux vous le dire Avec source Bien informée Et D'ailleurs moi je devais Y être là-bas Et voilà donc Ce qui s'est passé Que Quand il a vu Effectivement Avec La recherche qu'il a fait Il s'est rendu compte Et il a dit Si je déclare la chose Il risque de me tuer Comme ils ont fait avec Jean XXIII Le pape Jean XXIII Ah oui oui Un peu de poudre Bon Et Qu'est-ce qui s'est passé Et voilà donc Qu'il a dit Je démissionne Voilà Qu'il a démissionné Comme ça Il a sauvé Bon Ceci étant dit On avance ici Et Qu'est-ce qui s'est passé ici Regardez Regardez Ici alors On a Qu'est-ce que je voulais vous dire encore On va prendre maintenant La valeur numérique De tout le verset De tout ce verset là Oui je trouve Et le verset qui vaut 3324 Tu vas prendre Les Les tagim Les tagim De tout le verset Et les voyer C'est total Et bien qu'est-ce que vous voyez Que ces quatre Ces quatre premiers mots Il dit maintenant Tous les quatre En détail Les quatre Galouillotes Regardez Ici Si par exemple 3324 N'est autre que Deux en puissance deux Par trois Par 277 277 C'est le 59ème nombre premier Tu vois alors C'est quoi 59 c'est le 18ème nombre premier 12 par 18 Ça fait 216 On retrouve de nouveau quoi La Guevara La rigueur Ça c'est le premier Les lettres C'est que N'est Guit Bavère Deuxième Les lettres Les lettres Maintenant Les voyelles Comment c'est les voyelles 661 La gueule matrière De Esther Il nous appelle en cause Madaï Le deuxième Madaï Le troisième 301 C'est quoi La valeur De Tagi C'est Guit Matrière Ménorah Qui s'est attaqué La Ménorah Les grecs Yaban Tu vois ça Et le quatrième Ah le quatrième Et donc Eh bien C'est le total Global C'est quoi C'est 4286 C'est quoi 4200 Plus 86 C'est le nom de Dieu N'est ce pas C'est le grand total Qui Qui est Qui est associé Avec La rigueur De qui De Edom Et ça c'est le grand final De Edom C'est pour cela que maintenant Voyons un peu Comment il se décompose ça Il se décompose en deux fois 2153 Ça c'est la base Ça c'est 325 Qui est le nombre Vous savez c'est quoi 325 325 C'est les guillematerales De Chara C'est à dire quoi Le nombre Parce qu'il y a Ça c'est féminin Ça c'est masculin Il y a 325 Maximum De rigueur 320 Plus les 5 lettres De base De rigueur 320 Ça c'est 325 A deux reprises Parce qu'il y a dit La cachette Elle a fait comme on l'avait dit Et ici C'est quoi Ça Il se décompose Il se décompose en quoi En 10 fois 75 Parce que c'est 2 fois 325 C'est 750 C'est 10 fois 75 C'est quoi 75 C'est Kohen Et qu'est-ce que c'est On parle de qui De celui qui a pris La place De Rochellein Le Kohen Gadol Et c'est qui C'est le pape Voilà Donc c'est quoi Ça c'est Edom Edom tu vois C'est Rom Voilà donc Qu'est-ce qui se passe Ça c'est le grand total Et il te dit Qu'est-ce qui va se passer Dans tout ce premier verset Des 40 Du 43ème Parachat de la Torah La dernière La dernière du Sefer Bam Midbar Et qui On globe en lui Toutes les 42 étapes Dans le désert Et qui font Qui nous dévoilent Un peu Comme vous voyez Toute cette infrastructure Incroyable Il y a tellement D'autres choses A vous montrer Mais évidemment On a passé Un peu trop de détails Trop de temps Alors Suivez-nous Dans les autres conférences Qu'on va pouvoir Dire les choses Avec plus de Plus de détails Shabbat shalom Oubevolach Et koltou lachem